Alors, la deuxième. Oui, le roi. Eh bien, justement, nous allons parler de Macky Sall. Est-ce que vous avez, voilà, vous faites fond de relais, donc Paris, France, Sénégal. Vous préférez même profiter du Sénégal. Alors, quelle est la politique ? Comment veu-vous ? Moi, j'ai entendu que c'est très difficile en ce moment, économiquement, socialement, au Sénégal. C'est vrai que votre invitation a quelque chose de piège. Je ne prends jamais de position politique. Je ne mélange pas les deux. Je vais vous expliquer. Mais dans mon travail d'anthropologue, j'ai eu très mal pour Chérenta Diop. Un homme brillant, un chercheur excellent, mais qui a été mis en quarantaine par une bonne partie du milieu scientifique. J'ai voulu savoir pourquoi, parce qu'il y a des noms dits. Ça, c'est très propre à la civilisation occidentale. J'ai eu à discuter avec deux grandes figures. Celui qui m'a servi de directeur de thèse, malgré son âge avancé, le professeur Claude Lévi-Strauss. Et Yves Coppens, mon collègue paléoanthropologue, Yves Coppens. Pourquoi ? Eh bien, ces hommes avaient la même admiration pour Chérenta Diop. Mais il y a des chercheurs. C'est propre à l'Afrique, puisque c'est un continent qui a été dominé. Chérenta Diop ne pouvait peut-être pas faire autrement. C'est-à-dire mélanger recherche scientifique et idéologie. Ou même, certains diront, et activisme politique. Parce qu'on part du principe que les deux ne font pas bon ménage. Voilà pourquoi, jusqu'ici, j'évite, personnellement, de me lancer dans cette voie. Quand est-ce que les Blancs vous reconnaîtront-ils ? Parce que la vérité sonne blanche, c'est cela. Mais c'est dangereux ce que vous dites. Parce que, si réellement l'égalité intellectuelle est tangible, l'Afrique devrait, sur des thèmes controversés, être capable d'accéder à la vérité par sa propre investigation intellectuelle, se maintenir à cette vérité jusqu'à ce que l'humanité sache, que l'Afrique ne sera plus frustrée, que les idéologues perdront leur temps, parce qu'ils ont rencontré des intelligences égales qui peuvent leur saigner tête sur le plan de la recherche de la vérité. Mais l'adversité est plus grave que ça. Il faut savoir que l'adversaire vous tue intellectuellement. Il vous tue moralement avant de vous tuer physiquement. Mais c'est de cette manière que l'on a supprimé des groupes entiers. On vous nie en tant qu'être moral. On vous nie en tant qu'être culturel. On ferme les yeux, on ne voit pas les évidents. On compte sur votre complexe, sur votre aliénation, sur le conditionnement, les réflexes de subordination et sur tant de facteurs de ce genre. Et les appuis que vous cherchez, vous ne les aurez pas. Parce que c'est un monde, c'est un univers d'idéologues que vous aurez en face de vous. Et vous croyez que si la vérité était palpable, on l'accepterait. Je suis revenu de ces illusions. Regardez la deuxième partie justement d'antériorité où j'ai répondu aux critiques. J'ai dû même ménager des intellectuels de gauche qui avaient un peu servi l'après. Je pouvais les scier en deux, comme on dit. Et ils ont dit que je me suis arrêté à mi-chemin dans mon argumentation parce que c'était catastrophique. Et ainsi de suite. Alors donc, ici, le poids des arguments, c'est du côté africain. Je regrette. On a eu un débat. Les noirs charbons comme nous, il n'y avait que moi chez Kantadio. Plus un Soudanais. Abdallah. Abdallah. Alors, c'était un peu épique au début. Enfin, je donne une anecdote puis je l'ai au résumé. Dès le départ, Cheikh a posé le problème que en Égypte, le mot pour Noir, c'est Kém. Kém, Kémet. C'est Noir. Et Abdallah, égyptologue du Soudan, a contesté. Il a dit que non, c'est pas comme ça. Alors, moi qui sommeillais un peu, parce que le café n'était pas encore l'heure du café. On se réveille. J'ai dit, qu'est-ce que ça devient chaud, cette affaire-là ? Mais j'ai dit, ah, lui, l'égyptologue aussi, tout le monde sait ici, il ne faut pas dire qu'il ne connaît pas. Si Abdallah dit comme ça, il ne va pas avoir raison. Est-ce qu'il a raison ? J'ai réfléchi. Ce n'était pas possible. Mais pourquoi il dit ça ? Apparemment, il a tort. Mais je ne sais pas. Il ne faut pas dire que tu as tort. Il faut attendre d'abord. Cheikh dit que ce n'est pas comme ça, Abdallah. Abdallah, les deux, bon, on est mollo-mollo. On a dit, un grammairien qui était là, sonorant, connaît la langue, l'égyptien a une grammaire, Cheikh dit, bon, écoutez, si des gens se trompent sur le mot noir, il y a des choses plus compliquées. Donc, si on s'arrête là, ce n'est pas la peine. Moi, je sors avec Obengon 120. Parce que ce n'est même pas la peine de faire le débat. Déjà, si on se trompe sur le simple mot, oui, il n'y aurait plus compliqué. Donc, ce n'est pas la peine. Donc, nous demandons au professeur sonorant de trancher ce problème avant de commencer. Sinon, nous, on s'en va. Un, moi, j'ai dit, cette affaire-là, je me redresse encore sur la chaise parce que c'était par haut alphabet. Le clan Obengon a duré sonorant. On était, je sais qu'il était de l'autre côté, les Diop, l'Abdallah, etc. J'ai dit, ce n'est pas possible. Et sonorant était un peu hésitant. Le chèque a insisté. Il dit, non, M. Sonorant, s'il vous plaît, vous devez vous prononcer parmi nous là. Vous êtes le grammairien. Il faut vous prononcer avant qu'on continue. Sinon, ça ne sert à rien. Parce qu'il y aura plus de difficile qui va venir. Des gens ne connaissent même pas le mot égyptien pour dire, moi, à quoi c'est de s'asseoir ici ? Non, je ne veux pas. Je retourne à Dakar. Ah, mais le chèque est radical. Il faut des compromis aussi, non ? Bon, sonorant se décide à la fin. Il dit, oui, effectivement, quand il y a les nomenclatures de couleurs égyptiennes, qu'elle me rende dans la catégorie du noir. Enfin, on fait toujours le malin, quoi. C'est un noir, bon, enfin. Il voulait dire que c'est un noir. Bon, Cheikh a dit, bon, d'accord. C'est un noir, vous voyez bien que... Donc, on peut continuer le débat. J'ai dit, ouf ! Après, j'ai dit à Abdallah, pendant la réaction. J'ai dit, mais toi, Abdallah, pourquoi tu dis des choses comme ça ? Tu sais que c'est faux et tu insistes. Il faut être honnête parce que le débat, ce n'est pas comme ça. Il a dit non. J'ai dit non, 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 non. Parce que quand même, tu mets le trouble pour rien. Tu es égyptologue, tu connais. Ici, c'est l'égyptologie. Quand quelqu'un parle... C'est pas... C'est sérieux. Il faut être sérieux. Après, Cheikh me demande, dis, oh, mais comment va Cheikh ? Cheikh me demande si on se voit dans les conférences intéressantes d'égyptologie. Oh, comment va Cheikh ? Je dis, toi, tu n'es pas sérieux, Abdallah. Enfin, bref. Le problème est le suivant. On a discuté. Le problème. La couleur de la peau des noirs égyptiens. Est-ce que c'était noir ou blanc ? Les témoins oculaires, tels qu'Hérodote, tels qu'Aristote, disent que les égyptiens sont noirs et crépus. Ils sont la peau noire, les cheveux que Mélancroës est ici, c'est-à-dire qu'ils ont la peau noire, la couleur de la peau noire, et les cheveux contournés en tire-bouchons. Quand je prends le cheveu d'un blanc, un seul, je le mets ici. Quand je prends le cheveu d'un noir qui n'a pas défrisé, je le mets ici. Le cheveu du noir est contourné en tire-bouchons, comme ça. Le cheveu du blanc est droit. Les nôtres deviennent droits quand les dames vont se défriser. Tu vois ? Mais tant que ce n'est pas défrisé, c'est tout comme ça. Contournant au litriquais. Et c'est ça qu'Hérodote dit. Il a vu les Égyptiens, pas moumés, mais vivants, au marché, au temple, dans la rue, etc. Il le dit. Aristote, qui était là-bas aussi, avec Alexandre, il dit qu'à Gannes Mélanès, et ça, c'est Bilolo, un Congolais d'ici, qui a étudié ça aussi à fond, qui dit qu'à Gannes Mélanès, ils sont excessivement noirs, ils sont très noirs, trop noirs même, à Gannes Mélanès. Parce que, vous serez la règle des stoïciens, Médène à Gannes, pas de trop, pas de choses en trop. C'est Médène à Gannes, c'est à Gannes. Pas trop, ne fait pas trop, n'aime pas trop la bouffe, ne fait rien de trop, n'abuse pas. C'est la règle des stoïciens. Donc, le mot Gannes, c'est trop. Ils étaient trop noirs, ils sont trop noirs. Ça, qu'est-ce qu'en pense les réductions actuelles ? Chez Cantadou a fait des coupes de dosage de momie, pour voir la dosage de la mélanine. Il a amené des échantillons, il dit, si vous voulez voir, on va au laboratoire, à la foc de biologie, ici, au cœur, on voit, on voit les échantillons, on voit le dosage de la mélanine. Même mieux, Manchester, Liverpool, école de médecine, l'école de Manchester aussi, et Liverpool aussi, ils ont pris les mêmes échantillons pour doser la mélanine différente. Et le résultat était le même. Le même échantillon divisé en deux, et les deux ont fait indépendamment, le résultat est le même. It was not brown, ou dark, mais black, donc noir. Enfin, bref, ça, c'est la couleur de la peau. On passe à la langue. Et désolé, l'Egypte est en Égypte, en Afrique, si vous voulez, c'est pas au Proche-Orient. Bon, si vous voulez, c'est noir comme vous, si vous voulez, mais ne confondez pas race et culture. Ils peuvent être noirs comme vous, mais pas à la même culture. Parce que la langue qui exprime leur culture, l'Egyptien ancien, cette langue-là n'est pas apparentée à vos langues négro-africaines, mais plutôt apparentée aux langues sémitiques, comme l'Acadien, le Babylonien, l'Hébreu, l'Aramaïque, le Phénicien, l'Arabe, etc., ou le Sud-Arabique, ou l'Éthiopien, le Gaze, l'Amérique. Donc, mollo, mollo. Ils sont sur le continent africain. Bon, si vous voulez, ils sont bruns ou noirs comme vous, mais attention, attention, ne faisons pas de confusion. Ils n'ont rien à voir avec vous parce que ce qui compte, c'est la culture. L'expression culturelle n'est pas la même. C'est une langue afro-asiatique. Afro, parce qu'elle est en Afrique, asiatique, parce que les langues sémitiques sont en Asie. Donc, voilà la parenté afro-asiatique. Avant, on appelait ça kamito-sémitique parce que c'est des langues parlées par les descendants de Kam. et qui a dit ça, c'est Grimberg. Grimberg est qui ? C'est un linguiste américain de Stanford. Qu'est-ce qu'est Stanford ? C'est la meilleure université, la première au monde dans le classement. Donc, quand même, un gars de Stanford, la première université, cotée parmi les listes des meilleures universités au monde, en tête, vient Stanford. même les USA, ils sont troisième. Berkeley, Princeton est deuxième. C'est Stanford, numéro un. Lui, il est là-bas et toi, tu sors du Congo, on ne sait même pas où ça se trouve sur la carte, à Brazzavie, et tu oses attaquer le professeur Joseph Yashua Greenberg. Be careful, le benga, be careful. Fais pas attention, quoi, molo, molo. On aime bien les Africains passionnés, Afrique, Afrique, Malcom X, Lumumba, ceci. Mais doucement, ici c'est la science. Doucement, tu as fait tes preuves au Greenberg quand même. Ben enfin, n'attaquons pas pour attaquer. J'ai dit non, je n'attaque pas pour attaquer. Vous qui parlez de Greenberg, vous l'avez lu? On n'a pas besoin de lire Greenberg, tout ce qu'il fait bien. J'ai dit justement, quelle est cette épistémologie qui dit qu'on ne lit pas ce qu'un tel fait, ce qu'il fait, on ferme les yeux, c'est bien. C'est une mauvaise épistémologie. Moi, j'ai dit, j'ai lu Greenberg. Techniquement, voici ses défauts. Il a ligne des vocables égyptiens ou acadiens ou d'autres langues là. mais j'ai compté. J'ai compté. Sur 100 vocabulaires qu'il prend, les mots égyptiens, c'est 74. J'ai compté, 74 mots égyptiens. Et dans ces mots, 14 égyptiens, il y a beaucoup de faux. Voilà, voilà. Et il y a beaucoup d'absents aussi. Il laisse blanc. Alors, donc, sa documentation est très maigre. Les données égyptiennes qu'il emploie sont maigres. Deuxièmement, il a emploi une méthode qu'il est le seul employé au monde lorsqu'il s'agit de linguistiques comparées et historiques. Parce qu'avec ça, je n'ai jamais vu ça. Ça n'existe nulle part. Même les livres classiques ne disent pas ça. C'est sa méthode massive. C'est-à-dire, plus j'ai des faits, plus c'est vraisemblable. Or, il n'a pas beaucoup de faits, donc il a moins de vraisemblables, du coup. Donc, le fait qu'il amène peu de faits détruit même sa propre manière de faire. Tandis que l'autre méthode, même si j'ai peu de faits, c'est leur analyse qui compte. Lui, Greenberg, il n'en analyse pas. Voilà les défauts de sa méthode. Je ne suis pas le seul à le critiquer. Un tel linguiste américain qui n'est pas moins fort, qui est de Chicago, l'a critiqué aussi. Un Hongrois de là-bas aussi. L'a critiqué aussi, même plus violemment encore. Bon, voilà. Voilà la critique qu'on peut faire de Greenberg. Mais, qu'à cela ne tienne. Qu'à cela ne tienne. il dit, il dit oui, mais il y a Erette aussi, un gars de USCLE qui a fait ça. USCLE. Alors, ils ont fait comme ceci. C'était un grand débat. Ils m'ont invité à Barcelone. Ils l'ont invité. Et puis, ils ont invité un égyptologue aussi de Vienne. Lui, il connaissait un peu le Swahili. Donc, ils m'ont mis comme ça au milieu. Erette là et le gars là, ici. Il a exposé et puis, on devait en faire la critique. C'était comme ceci. Le gars là a fait comme ceci. Il a pris, il donne à l'ordinateur 100 mots d'une langue. 100 mots d'une langue, 100 mots d'une langue, 100 mots de l'égyptien, 100 mots. On voit dans le dictionnaire. Après, il construit un ancêtre commun pré-dialectaire, lui-même. Il demande au dictionnaire, puisque je t'ai donné l'ancêtre commun, puisque je t'ai donné 100 mots de chaque langue pour cet ancêtre commun, ressors-moi les langues qui renvoient cet ancêtre commun. Je ne sais pas si vous comprenez le truc. Il a fait ça. Et puis, il a laissé trop de blancs dans l'égyptien. J'ai dit, mais enfin, moi, ça ne fait rien, c'est le débat. Moi, je vais remplir les vides laissés par votre ordinateur, par vous, même pas par votre ordinateur. Et, j'ai dit, moi, pas la peine de parler long, c'est un peu technique. Votre ordinateur a raison, parce que, quand vous dites, donne-moi la racine commune pour ça, l'égyptien ancien, il met blanc. Donnez-moi, il met blanc. si j'en remplis le blanc qu'il laisse, vous voyez bien que la parenté ne matche pas avec les langues de votre comparaison. Je lui ai fait la démonstration. Comme ils avaient dit qu'on va tout publier, tous les résultats du débat, on va tout faire, ils avaient mis des femmes là pour faire les vidéos, les films, pour enregistrer, une dame espagnole, bien, pimpam, devaient faire, diriger les modérateurs. Bon, ils ont appelé certains noirs contre moi. Ils ont monté leur, je ne savais même pas, ils avaient monté ça. Et quand ils ont publié les actes, ils n'ont même pas dit que j'étais participant. Même pas. Il n'y a même pas mon nom, rien. Ils ont laissé tomber ça. Moi, je les ai appelés après, téléphonés, j'ai dit, mais vous n'êtes pas honnête, j'étais au moins participant à ce colloque parce que vous étiez battus que vous avez dit, oh oui, mais la secrétaire a fait une erreur. J'ai dit, c'est faux. L'erreur de quoi ? De ne pas me mentionner comme simple participant alors que moi, j'ai exposé, mon nom était là, j'ai, non, vous racontez votre vie, a fait bref. Cette affaire du colloque du Caire, on est sortis victorieux, vous lisez les résultats du Caire à tous les points de vue, race, langue, culture, l'égyptien ancien, les sonorons, le clan, tout le monde a dit que c'était comme ça. Les actes sont publiés par l'UNESCO. Mais, comme ils veulent toujours croire que, qu'ils ont toujours raison, ils ont écrit un livre avec les fauveles, les Vernus, les Africains, je ne sais pas quoi, de l'Egypte aux Amériques, un truc comme ça là, chez Cartala. Pour canarder, je sais, quand Dieu peut me canarder. ils étaient 19 dans leurs livres là. Ils ont vraiment injurié les gens quoi, qu'on ne vaut rien, que ça ne vaut rien, etc., etc. Il n'y a rien quoi, qu'on fait de les devinettes, qu'ils font la vraie science. Comme c'est la polémique, j'ai polémiqué pour les autres là. Mais surtout pour le, il y a eu deux égyptologues. Là, je n'ai pas polémiqué. Lui, je l'ai analysé presque point par point ce qu'il raconte. Le résultat que j'ai écrit que, que lui, il est un menteur scientifique, un menteur. Parce que ce qu'il raconte, nulle part, s'il est capable, il n'a qu'à me donner le texte égyptien qui dit ce qu'il dit. Il a fabriqué ça et c'est mal fabriqué même. Il n'a qu'à produire, il n'y a pas de texte, il ment. Moi, ce que je dis là, sur ça, sur moi égyptien, voici le texte. Il n'a qu'à aller à Luxor, in situ, à Luxor, à l'entrée, à droite, il y a un colosse assis de Ramsès. Au dos de ce colosse, il y a un texte hiéroglyphique, laissé par les égyptiens eux-mêmes. Il n'a qu'à lire ce texte, c'est ce texte qui est ma référence. Et voilà, c'est ce texte que je traduis, que j'emploie, le mot que j'emploie. Lui, quel est son texte ? Il ment, c'est un menteur. Alors, comment, un conservateur du Louvre, un égyptologue, conservateur du Louvre, il peut mentir. Donc, ce gars, c'est non seulement la mauvaise foi, mais c'est un gros menteur en plus. Et puis, ce qu'il dit, c'est un iconité. Je l'ai ramassé, ils disent, oui, il est toujours d'une violence raciste. Il est très raciste. Quand il est égyptologue, lui, il était superbe. Moi, je ne fais pas comme les autres. Les autres, c'est-à-dire, je sais que moi, ils font, ils jouent, etc. Il a fait comme une récréation. Je l'ai dit que même un garçon qui a trois mois ou trois jours de linguistique ne peut pas faire ce qu'il fait. Il a appris ça où ? Moi, parce que je le connais. On était étudiés ensemble. Je le connais. C'est un type orgueilleux. Je l'ai dit, je vais le ramasser. Parce que, lui, après, il a dit, voilà, Obega me ramasse comme s'il ne me connaissait pas. Tu vois ? Et sa femme lui a dit, mais ce n'est plus les singes dans la forêt. On n'est plus des singes dans la forêt. Il faut les respecter. Ce n'est plus des singes. On les prenait pour des... Ils ne sont plus singes dans la forêt. Ils sont à Paris au bord de la Seine. Ce n'est pas au bord du Congo. Donc, alors lui, tu sais, je le connais. Il était très superbe, orgueilleux. Il critiquait même les profs. Il se prenait pour naître de la cuisse du sphinx ou quoi. Et je l'ai bien ramassé, mais techniquement, techniquement, ils ne pouvaient rien faire. Et depuis, ils ne peuvent plus faire ce qu'ils blanquent. C'est... Techniquement, alors, maintenant, ils sont défaits. Ils gardent... J'ai vu à Abidjan, ils voulaient me présenter à leur groupe, à une dame de leur groupe, là. Bon. Moi, je ne voulais pas arrêter le gars du Côte d'Ivoire, l'ivoiriel. Je ne voulais pas l'arrêter parce que je dis, il a fait une erreur. Bon. J'ai dit, c'était trop tard. Il dit, professeur, je vais vous présenter à Mme Entel. Je l'ai arrêté, mais c'était trop tard. Je dis, bon, alors. Il a dit, bon, madame, je dis, bonjour, madame, mes respects. Et quand on a présenté, il dit, monsieur O'Beng, il dit, oh, le raciste, là. Elle a crié. Le raciste, là. J'ai dit, mais madame, je ne suis pas raciste. Je ne suis pas raciste, mais voici le problème. C'est que les problèmes africains, dans la mesure du possible, on les défendra sans aucun compromis, d'aucune sorte. Et si vous appelez ça raciste, fanatisme, c'est votre vocabulaire. Mais je ne pourrais jamais faire un compromis. D'autant plus que vous, les africanistes, vous parlez des choses dont vous ignorez. Dans votre groupe, il n'y a aucun égyptologue. Il n'y a aucun paléotologue. Il n'y a rien. Pourquoi vous, toujours, vous prenez les gens ? On dit, mais oui, vous êtes raciste. J'ai dit, prenez comme vous voulez. Vous êtes ici venu expliquer le royaume à Caen, c'est-à-dire le royaume des Baoulé, le royaume à Caen. Moi, je me préfère lire les livres écrits par les Ivoiriens. Il y a des historiens parmi eux que de lire vos chiffons-là, de trucs-là. J'ai dit, oui, mais au Benga, il est raciste, mais il est impoli. J'ai dit, mais impoli, c'est moins fort que raciste. Puisque je suis déjà raciste, je peux être impoli. Impoli, c'est moins fort. Puisque, oh, j'ai dit non. Après, j'ai dit, bon, venez, on va en j'entrable, on va décider. j'ai dit non, non, je ne... c'est bizarre. Tu vois bien qu'ils ont tort. Ils ne sont pas sereins. Ils ont tort. Donc, voilà, l'Égypte antique, les pharaons, l'Égypte antique, et aujourd'hui, au moment où vous parlez, nous avons une revue qui existe depuis 1992 qui s'appelle Ankh. Vous pouvez regarder online. Il y a une revue. Tous les égyptologues africains, ils écrivent. On a créé un centre d'enseignement d'égyptologie à Paris. Aujourd'hui, c'est un Burkinabé qui prend la langue en charge. L'enfant de chez Kanta Diop est là. On a des physiciens nucléaires. L'enfant de chez Kanta Diop, on a des mathématiciens fougains. C'est un Camerounais. On a un astrophysicien. C'est un Camerounais. On a un mathématicien qui enseigne les mathématiques à Jussieu. C'est un Togolais. On a un philosophe égyptologue. C'est un Burkinabé. On a un égyptologue. L'âme de Dakar et Sal de Dakar aussi. On a un égyptologue aussi, Sal, qui est sénégalais, mais comme il est marié, c'est camerounais. Donc, il est au Cameroun. Il a suivi sa femme. Il enseigne, il écrit. Donc, il y a une équipe. Il y a une équipe qui travaille, qui est dynamique. Alors, il faut relancer l'équipe de Kinshasa que Mgr Jibangou voulait lancer effectivement sur le conseil de Cheikh Antadio. Moi, j'ai formé les premiers égyptologues noirs américains, techniquement, avec le doctorat. C'est moi qui les ai formés. Avant, il ne savait pas. Il faisait l'émotion comme ça, ni gros, ni gros. mais j'ai formé techniquement. Et il est devenu membre de la société des égyptologues américains. Donc, il est le seul noir là-bas. Et on lui dit, mais habituellement, on connaît le cursus des gens, mais toi, tu as appris ça où? Parce que c'est quand même étonnant. On a vu, on ne connaît pas ton cursus, mais tu connais comme nous, mais tu as appris ça où? Il a dit, mais j'ai appris avec le professeur Robin. Il dit, oh, yes, yes, yes. Lui, là, on le connaît. Yes, yes, yes. Il vit encore? Il dit, oui, il est encore un peu solide. J'ai dit, ils peuvent attendre. Ce n'est pas demain. On a des docteurs africains maintenant. Ils peuvent voir nos cœurs, ils peuvent voir nos artères. On tient encore le coup. on a des boussets. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501